La série romantique Emily in Paris a encore fait un carton pour la sortie de la quatrième saison. Presque 20 millions de vues en 4 jours et le top 10 dans 93 pays. De quoi satisfaire Netflix et aussi les annonceurs et les marques omniprésentes dans la série lancée en 2020. Et c'est ce dont on va vous parler dans ce podcast, car pour financer ces séries, Netflix a aussi réinventé le placement de produits. Et à ce jeu, Emily in Paris côtoie les sommets Lidl, Samsung, LVMH, Vestiaire Collective ou encore Google, avec 386 placements de produits en 4 saisons, selon le site Product Placement Blog, Emily in Paris est l'une des plus grandes vitrine publicitaire de l'histoire des séries TV. Emily Cooper, qui joue opportunément le rôle d'une créative publicitaire américaine émigrée en France, serait-elle alors avant tout une femme sandwich ? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre dans cet épisode de Sur le fil avec notre collègue Daphné Rousseau, journaliste lifestyle à l'AFP, un épisode préparé par Pierre Moutot. Sur le fil. Daphné a joyeusement succombé au phénomène Emily in Paris dès son lancement en 2020, et puis rapidement, la place laissée aux enseignes a attiré son attention. Dans le monde de la mode, on peut dire qu'il y a une consanguinité naturelle entre le marketing des tenues et les séries qui sont sur la mode. Ça a commencé avec Sex and the City, d'ailleurs c'est Darren Star, le même réalisateur de Sex and the City qui fait Emily in Paris, et les fashionistas voyaient bien qu'il y avait déjà dans les années 90 et 2000 beaucoup de logos dans Sex and the City, et dans Emily in Paris il y a moins de logos, mais on reconnaît immédiatement que c'est un pull de tel créateur français, Jacques Mus, pour ne pas le citer. Et quand il y a une grosse ceinture, on voit qu'elle avec un gros LV sur toute la tenue de soirée ou de journée d'Emilie. Bon, on voit très bien que c'est une pub pour Louis Vuitton. Un étalage exceptionnel de griffes et de logos qui va de l'électroménager le plus ordinaire à la maroquinerie de luxe, en passant par la grande distribution. Et au cas où vous vous posiez la question, eh bien c'est parfaitement légal. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en France, le placement de produit a longtemps été réglementé, jusqu'en 2009. Il était en fait totalement interdit, aujourd'hui il est réglementé, autorisé. En tout cas, en ce qui concerne les plateformes de contenu, les plateformes de streaming, il n'y a aucune réglementation. Si on veut faire une série entière autour d'une marque, eh bien c'est possible. D'ailleurs, on le verra bientôt par exemple avec Lego et Pharrell Williams, le créateur de Louis Vuitton, qui s'offre un film entièrement en partenariat avec Lego, qui est finalement une marque de jouets. La costumière de la série, qui est une Française, qui s'appelle Marine Infit aussi, a affirmé qu'elle travaillait en toute indépendance et que côté tenue, elle ne prenait pas d'argent. Donc ça, c'est important de le dire. Peu importe ce que porte Emily, la série a gardé une indépendance esthétique et sur les looks. Mais en revanche, dès qu'on sort du placard, alors là, c'est complètement open bar sur les partenariats. Et effectivement, dans les dix premières minutes de la saison 4 du premier épisode, il y a quatre partenariats de marques. Quatre partenariats de marques en dix minutes, c'est du jamais vu. Vous vous en doutez si les marques raffolent de ces placements, c'est avant tout parce que c'est très rentable. En 2022, la société Lounge Metrics avait chiffré l'impact de la saison 2 d'Emily in Paris à 96 millions de dollars en seulement trois semaines. Un chiffre qui comprenait les mentions de la série sur les réseaux sociaux et les sites d'information et les bénéfices directs en vente pour les marques qui s'y affichent. Les entreprises comptent en effet sur l'association positive que fait le spectateur entre le produit et le cadre glamour dans lequel évoluent les personnages, comme l'explique Adam Sanchez, chef de la rubrique culture du magazine GQ France. En fait, pour les marques, Emily in Paris, c'est vraiment devenu un peu, j'ai pas envie de dire le remplacement de la campagne médiatique, mais une campagne médiatique qui a une influence mondiale et qui permet d'être moins coûteuse, on va dire, parce qu'on paye des centaines de milliers d'euros pour être présent dans la série, pour que la marque soit présente d'une façon ou d'une autre, ce qu'on appelle un placement scénarisé. Je crois qu'il y a quelque chose comme 2500 paires de chaussures qui sont présentes dans la série, des milliers de bijoux, des centaines de sacs de designers. Quand un personnage de fiction porte une pièce de mode, porte une paire de chaussures, je pense à Forrest Gump dans les années 90, quand il portait ses Nike pour courir, il y a un rapport d'identification où on se dit cette personne brille à l'écran, j'ai envie d'être cette personne. C'est bien plus efficace qu'une actrice ou un acteur anonyme dans une pub classique. Et c'est ce qui est assez fou à regarder, c'est que cette personne-là, ce personnage-là dans la série a peu de problèmes, hormis ses problèmes amoureux. Tout ce qu'elle fait dans sa vie est réussi. Et forcément, tout le monde a envie d'être Emily Cooper, tout le monde a envie de porter des tenues complètement extravagantes que personne ne pourrait porter dans une situation normale. Et pour les marques, c'est génial parce qu'une personne à qui tout réussit, forcément, on lui met un habit sur elle, elle représente tout d'un coup la réussite et ça provoque une augmentation dans le nombre de ventes et ce genre de choses. Cet effet vertueux de l'association avec une série et des personnages très populaires dont les populations du monde entier suivent les aventures n'est d'ailleurs pas seulement l'apanage des marques et des plateformes de streaming. Ça va au-delà du simple visionnage, c'est-à-dire qu'on ne se limite pas forcément à regarder, à voir apparaître des marques, mais on consomme avec elles. C'est-à-dire que dans la saison 3, il y avait un chiffre qui avait été montré par une agence immobilière qui montrait qu'après la saison 3, il y avait une augmentation de 1416% dans les recherches d'appartements à louer ou à vendre à Paris. C'est-à-dire qu'en fait, Emily in Paris, ce n'est pas simplement un divertissement, c'est quelque chose qui influence véritablement la manière dont on consomme, la manière dont on va s'habiller, la manière dont on va penser notre futur. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup d'étrangers qui voient Emily in Paris et qui disent « mais Paris, c'est absolument formidable, j'ai envie de vivre dans le cinquième ou le sixième arrondissement, c'est incroyable ». Tant et si bien que personne n'a trouvé à redire à l'apparition fugace de Brigitte Macron en star de la promo de la marque France. Très établi aux Etats-Unis, le placement de produits n'est pas aussi répandu dans l'industrie française. Emily in Paris rassemble toutefois les ingrédients parfaits pour aiguiser l'appétit des annonceurs français. C'est grâce à un partenariat développé par son agence que l'on peut voir dans la saison 3, Emily et le séduisant Gabriel partagé avec Delis un sandwich McBaggett au McDonald's des Champs-Elysées. C'est vrai que les Américains travaillent très en amont les choses, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils conçoivent, ils imaginent une série, très rapidement ils mettent des marques autour de la table et les marques participent au process d'écriture. Ce fonctionnement-là, on ne l'a pas forcément chez nous. Il y a encore certains producteurs qui considèrent qu'avoir une marque, ça va aller à l'encontre de l'artistique et que ça va plutôt être dévalorisant. Jean-Dominique Bourgeois est directeur associé à Place to be Media, une agence française spécialiste en placement de produits. Donc cette mentalité, elle a tendance quand même à évoluer chez nous, mais après il y a aussi une vraie particularité sur Emily in Paris, c'est que Emily in Paris dans l'ADN de la série, c'est normal qu'il y ait des marques et des séries comme Emily in Paris en France, on n'en a quasiment aucune qui permettent autant aux marques d'exister. Et si la série rapporte autant, c'est aussi parce qu'elle a été faite sur mesure pour un certain public, jeune et connecté, qui achète et surtout qui parle de ses centres d'intérêt. C'est une série qui a un impact fort sur une cible, on va dire 15-35 ans, qui est une cible qui recherche beaucoup de marques. C'est souvent une génération qui crée des tendances en fait, qui permet de véhiculer si vous voulez le désir pour le reste des cibles. Et puis qui consomme aussi, tout simplement, qui consomme beaucoup, qui regarde assez peu la télévision classique, donc qui va plus consommer souvent des plateformes. Parce qu'au-delà de l'histoire, au-delà du scénario, il y a aussi tout l'univers artistique qui est très, très, comment dirais-je, qui sort du lot sur Emily in Paris et qui est aussi conçu, imaginé pour parler et pour toucher cette cible. Et c'est significatif, parce que cette cible-là, elle regarde assez peu la télévision. Nous, pour toucher cette cible-là, on l'utilise quasiment uniquement sur des plateformes, avec des séries qui vont vraiment être regardées massivement par les 18-35 ans, parce que l'univers de ces séries-là leur parle beaucoup plus et parce que le mode de consommation leur parle beaucoup plus. Avec sa dernière saison, la série est même passée à la vitesse supérieure grâce à un partenariat avec Google. Le dernier outil qui banquait à la série a été créé, et c'est là ce qu'on appelle vraiment next level, c'est que Netflix a fait un partenariat avec Google, Google Lens, qui est donc l'application d'images de Google, et qu'il suffit maintenant de rentrer une photo qu'on a prise de son écran, de la série, dans Google Lens pour savoir qu'est-ce qui est en train de porter n'importe quel personnage et être immédiatement redirigé vers un site marchand. Ça veut dire qu'il y a une intégration vraiment entre le visionnage, la commande et la vente qui n'est jamais vue dans le monde du divertissement. En cinq secondes, effectivement, on a une série qui est en train de se transformer en session de l'âge vitrine géant. Et en échange de cette visibilité, Netflix prend bien sûr sa part en commission. Mais quelle place pour la création libre et authentique dans ce contexte ? C'est fait de façon de plus en plus voyante. Avant, il y avait quand même un jeu où on plaçait un produit, mais plus ou moins discrètement, il fallait que ça ait eu quand même une cohérence, que ça soit dans un espace où on puisse croire à ce placement de produit. Mais je pense qu'il y a vraiment un travail à refaire et qui est urgent sur les liens entre la fiction, la communication et notamment la communication marketing. Parce qu'en fait, on est arrivé à un stade où la publicité est vraiment omniprésente partout et même dans la fiction, même dans un espace où habituellement on se dit qu'on peut être libre de penser à autre chose que le monde réel, que la communication, que l'économie et ce genre de choses. Et maintenant, c'est même présent dans ces espaces-là. Merci de nous avoir écoutés. Je suis Michaela Kansela Kieffer. Merci infiniment à Pierre Mouteau pour la réalisation de ce podcast. Sur le fil revient demain. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez nous suivre tous les jours. On vous dit à très bientôt. Sous-titrage ST' 501